Pourtant, ce matin, et ce n'est pas la dernière fois qu'on va y parler, j'aimerais commencer aujourd'hui à aborder le sujet de la maturité. La maturité. La maturité. Donc le titre de ce message, « Tendre vers la maturité ». Tendre vers la maturité. On va lire deux textes. Le premier est assez long, le deuxième assez court. On va commencer en Luc chapitre 6 et dans le verset 40. Luc 6 et le verset 40. Jésus dit, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Et ce mot « accompli » veut dire « maturité », celui qui a atteint la maturité. 41. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? » Maintenant, gardez le contexte. Le contexte, c'est, ok, Jésus disait à ses douze, « Ne pensez pas que vous êtes plus grand que moi. » « Mais quand vous atteignez la maturité, vous ne serez qu'à moi. » Maintenant, ce qu'il va dire, il va raconter le fruit d'être comme lui. Ok. Et on peut constater la maturité par le fruit sur l'arbre. Ok. 42. Pardon, 41. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? » Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil. » Un acteur. Est-ce que c'est possible que dans l'Église, on a des acteurs ? Je ne regarde personne. Alléluia. Ok. Continuons. Ouh là, ça fait mal déjà, n'est-ce pas ? Ok. Acteur, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Remarquez bien, Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas enlever la paille de ton frère, de l'œil de ton frère. Dites d'abord. Merci. 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 « Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, qui est dans son mauvais cœur. » Ça, c'était le petit Robert. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? » Seigneur, « Et ne faites-vous pas ce que je dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. « Mais celui qui y est en temps et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Hébreu chapitre 6, les versets 1 et 2. Hébreu 6, les versets 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la part de Christ, tendons à ce qui est parfait, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et Seigneur, nous remettons tous ces instants que nous allons passer au pied de Jésus. Seigneur, je déclare en ce moment que l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation vient sur chacun de nous, que tu nous donnes l'oreille d'un disciple pour que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus, Seigneur, que ta parole soit comme une épée qui perce dans les profondeurs de nos âmes et qui nous transforme à l'image de notre cher Seigneur Jésus. Et c'est dans son nom glorieux, nous le prions et nous le demandons. Amen. A votre avis, quel est le rôle de l'Église? On a fait un petit test là. Quel est le rôle? Quel doit être le vrai objectif de l'Église du bon verger? Évangéliser? Former? Quoi d'autre? Quel est le vrai rôle, le vrai objectif de l'Église? Dominion? Communion, pardon. L'épouse, oui, c'est son identité. Quel est son objectif? Servir? Faire des disciples? Élargir le royaume? Briller? Glorifier? Adorer? Comment? Il y a vraiment une voix dans le désert qui criait au fond là. Pas bien entendu. Vivifier? Édifier? Merci. Témoigner? Ok, en fait, dans la Bible, il y a vraiment trois objectifs que toute église locale née de la volonté de Dieu doit accomplir. Numéro un, apporter à Dieu un culte raisonnable. C'est-à-dire un culte de louange, adorer Dieu. S'établir dans un endroit géographique et créer une espèce de portail céleste, là où la louange monte de la terre vers le ciel. Ok? On peut appeler ça aussi un autel, pas H-O-T-E-L, mais A-U-T-E-L. Ok? Établir un autel spirituel, ok? Par la louange, la prière, l'intercession, etc. Ça, c'est vraiment la première responsabilité de chaque communauté locale. Deuxième, quelques-uns, vous avez déjà identifié le deuxième objectif, c'est de faire des disciples. Faire des disciples. C'est vraiment, et on va revenir là-dessus, c'est vraiment l'objectif principal de l'église. Et puis, troisième chose qui est assez vague, il n'y a pas un seul verset qui le dit spécifiquement parlant. C'est juste une sorte de déduction de plusieurs textes bibliques qui nous identifiaient qu'il y a une réalité spirituelle, une position dans les lieux célestes que l'église locale doit occuper. On est comme les douaniers spirituels. Si nous voyons un certain trafic dans notre région géographique, nous sommes dotés d'une autorité en tant qu'ensemble assemblées de faire blocage à ces puissances démoniaques. Ok? Ou laisser couler les choses que nous jugeons bonnes. Donc ça, ça nous revient à propre. Ok? Toi en tant qu'individu, tu peux chasser, tu peux chasser un démon d'un individu. Mais tu ne peux pas chasser un démon de la ville. Tu n'as pas cette autorité. Cette autorité revient à l'assemblée locale du peuple de Dieu. Ok? Voilà les trois choses. En dehors de tout ça, mes amis, ce n'est pas l'objectif de l'assemblée locale. Tu dis, mais qui va gagner les perdus? Ben les chrétiens. C'est toi qui dois gagner les perdus. Amen? Ce n'est pas moi qui dois gagner tous les perdus. Mais c'est toi, en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu, qui doit nourrir les pauvres. Nourrir les pauvres ne revient pas à ce qu'on appelle l'assemblée de l'église. Ça revient à la responsabilité de chacun d'entre nous. Non en tant que membre de l'église, mais en tant que chrétien. Amen? Visiter ceux qui sont infirmes, ça ne revient pas aux pasteurs de l'église. Mais c'est une tâche qu'on donne aux pasteurs. On dit, oui, ok, le pasteur, il est allé visiter tel et tel, noir à Dieu, ok, mon travail est fait parce que le pasteur est allé faire. Mais non, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Jésus dit, quand j'étais nu, tu m'as vêtu, tu m'as habillé. Quand j'avais faim, tu m'as nourri. Quand j'étais incincéré, tu es venu me visiter, etc. Et les gens disaient, mais maître, quand est-ce qu'on a fait ça? Chaque fois que tu l'as fait à l'un de ces petits, tu l'as fait envers moi. Donc ça, ça revient à chacun de nous. Donc le rôle de l'église, c'est faire des disciples. Et les disciples doivent faire tout le reste. Amen? Ce sont les disciples qui avancent le royaume de Dieu. Ce n'est pas l'église qui avance le royaume de Dieu. Ok? Deuxième question dans notre texte, notre examen. Quelle est, à votre avis, la volonté principale de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut au-delà de toute autre chose? L'expression principale de sa volonté. Oui, il veut qu'on fasse, mais quelle est cette volonté? Il veut qu'on fasse sa volonté, mais quelle est sa volonté? Amener son amour, montrer son amour. La sanctification. Obéissance. Vous parlez en langue là. Réconciliation. Quoi d'autre? J'entends mieux les gens qui sont sur le devant. Bah, dimanche prochain, mettez-vous sur le devant. J'entendrai mieux. Quoi? Les adorateurs. Sauver des gens. Prêcher la bonne nouvelle. Abba Kuk, chapitre 2, verset 14. Notez-le. Ce n'est pas dans mes textes que je vous ai envoyés sur la plateforme. Ne vous inquiétez pas. Ne paniquez pas. Paix et grâce. Ok? Juste notez-le. Abba Kuk 2, verset 14. Ok? La terre entière sera remplie de la connaissance de sa gloire, comme les eaux couvrent les mers. Ok? Est-ce que les eaux couvrent bien les mers? À votre avis. Oui? Non? Oui. Avec le fond de l'épaule, tout ça, ça couvre de mieux en mieux même. Ok? Les eaux couvrent bien la mer. Mais est-ce que la connaissance de la gloire de Dieu couvre aussi bien toute la terre? Pas encore. Mais écoutez-moi, parce que ça c'est très important. Et on va plonger rapidement dans le message. Parce que sur ce point, on va revenir beaucoup dans les mois à venir. L'objectif principal de Dieu n'est pas de peupler le ciel. Mais de ramener le ciel sur la terre. Dieu veut remplir la terre de sa présence. Il ne veut pas juste remplir sa présence au ciel avec les gens de la terre. Il veut prendre de sa présence et remplir la terre. Est-ce que vous voyez la différence? Dieu veut-il que les gens soient sauvés? Absolument. Jésus va-t-il revenir? Absolument. Mais l'objectif principal, et c'est ça le message de l'évangile du royaume, qu'a prêché Jésus, que le règne vienne. Quelle était la prière que Jésus a donnée à ses disciples? Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Vous connaissez? Est-ce qu'on a quelques bons catholiques ici? Ok. Et après, les évangéliques, on ne connaît pas cette prière, mais les bons catholiques, normalement, vous le connaissez bien. Que ta volonté soit faite... Attends, attends, vous allez trop vite. C'est ça quand on le dit dimanche après dimanche sans réfléchir. On ne comprend pas ce qu'on dit. Que ta volonté soit faite où? Sur la terre. Comme au ciel. Que ton règne vienne. Qui doit prier cette prière que ta régnée vienne? Ben nous. Donc, on est où? Sur la terre. Donc, Dieu veut faire venir son royaume où? Ben sur la terre. Il n'y a pas de blocage avec son royaume au ciel, mes amis. Les anges ne sont pas autour du trône en intercédant, en jeûnant, en priant au Dieu que ton règne vienne au ciel. Croyez-moi, il n'y a vraiment aucun problème au ciel. Les anges ne prient pas au Dieu que ta volonté soit faite parmi les anges. C'est ridicule. Il n'y a pas de blocage à la volonté de Dieu au ciel concernant sa volonté et son royaume. Où est le problème par rapport à la volonté de Dieu et son règne? Ben le problème est ici sur la terre. Et c'est pour ça que le jour après ta conversion, Dieu ne t'a pas tué pour te ramener au ciel. Parfois, on me pose la question, mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé ici quand même? Mince alors! Pour quelques-uns, vous avez eu moins de problèmes avant de donner ta vie à Jésus. Hello! D'autres, vous avez la même quantité de problèmes, c'est juste que les problèmes ont changé. Mais il y a une raison pour tout ça. Et ce n'est pas juste parce qu'il y a un combat spirituel autour de vous, que le diable pense que tu es trop beau et il veut te tuer. Non, c'est beaucoup plus important que ça. Mais Dieu veut faire venir son royaume à travers toi. Et comme nous allons voir, Dieu ne peut pas le faire tant qu'on reste bébé. Ok, merci pour les amènes. Donc, faire des disciples. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par la maturité? Très important. J'aimerais vous donner quelques mots en grec, les deux que nous avons cités dans nos textes. Le premier qu'on a lu dans l'évangile de Luc est le mot kathartisis. Ouais. Qui signifie équipé ou formé complètement. Quelqu'un qui est équipé ou formé complètement. Et ça vient du mot kathatizo, qui signifie finir une chose entièrement, réparer une chose cassée. En fait, ça nous donne l'image d'un objet ou d'une tâche qui n'est pas encore achevée. Et on doit venir, il faut venir et travailler sur cette chose, soit sur le projet ou la tâche, ou l'objet, afin que cet objet soit entièrement achevé. C'est pas maturité le sens d'être vieux. C'est plus la notion de maturité étant entier. C'est-à-dire, on ne manque de rien. Ok ? On est bien construit. Cela ne veut pas dire non plus, ça n'indique pas non plus la taille d'une chose. Simplement que la chose est bien achevée, bien bâtie, bien conçue, bien construit. Il n'y a rien, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de faiblesse. Hello. Mais c'est-à-dire qu'il est vraiment complet. Et c'est ça vraiment le sens de la maturité. Être au complet. Écoutez juste quelques textes bibliques. On va les flasher sur l'écran derrière moi. Et juste regardez comment ce mot est utilisé dans les textes du Nouveau Testament. Matthieu 4 et le verset 21, c'est lorsque Jésus est allé appeler Jacques, le fils de Zébédé, et son frère Jean. Et regardez, ils étaient dans une barque avec Zébédé, leur père, et qui réparait leur filet. C'est le même mot. On peut dire, ils ramenaient à la maturité leur filet. Ok, comment réparer un filet? Comment réparer un filet? Déjà un filet, tu le lances pour attraper les poissons et tu vas voir rapidement s'il y a un trou. Comment tu peux constater il y a un trou dans le filet? Tu prends tous ces poissons et les poissons commencent à filer d'un côté. Tu te dis, oh là, il y a un trou. Donc, dès qu'on revient aux rives, on va réparer le trou qui est dans le filet. Parce que plus grand le trou, plus de poissons qu'on va perdre. Donc, une fois qu'ils ramassent les poissons, ils arrivent au bord du lac et ils commencent à réparer le filet. Pourquoi? Il faut ramener le filet à être complet et entier afin de ne pas perdre les poissons. C'est ça la maturité. Regardez 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13. Verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous consolez-vous ayez un même sentiment vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Et nous pouvons voir à quel point que cette notion de sera avec vous est conditionnelle à cette notion d'être perfectionné ou mené à la maturité. Ce n'est pas perfectionné dans le sens de ne pas avoir une tâche quelque part. c'est perfectionnez-vous dans le sens d'être mené à l'achévénement au complet de cette œuvre de Dieu. Galate 6. Vous allez bien aimer ça. Moi, je l'ai bien aimé quand je l'ai vu. Galate 6. c'est le verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Déjà, dans les Louis II, on aime gommer un petit peu cette dernière partie esprit de douceur. On aime juste faire redressez-le, point. mais vous savez, c'est tellement loin de... en fait, c'est le même mot qui était traduit « restaurer » les filets. On peut se poser la question pourquoi Louis II a interprété ce mot en tant que redresser et non pas restaurer. Est-ce que le mot « restaurer » pour vous évoque un autre sentiment que « redresser » ? Si on lisait dans les Louis II « restaurer-le » dans un esprit de douceur, est-ce que ça vous parle différemment que « redresser-le » ? Alors, pourquoi Louis l'a traduit « redresser-le » ? Parce que le mot c'est exactement pareil. C'est le même mot. C'est une interprétation, mes amis. Une interprétation qui provient peut-être d'une influence culturelle plus que simplement les textes tels que les textes étaient communiqués au début. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste lire la Bible trop rapidement. Il faut aller dans les profondeurs des textes. OK ? Un Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 3 et le verset 10 3-10 Paul dit « Nuit et jour nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Encore une fois, ce n'est pas complété dans le sens que ils avaient la foi mais il manquait un truc. Ils ont tout reçu sauf le baptême d'eau. Donc Paul dit « On va venir rapidement parce qu'il vous manque le baptême d'eau les gars. » Il manque quelque chose à votre foi. Ou quand on vient on va vous enseigner sur le pardon de péché parce que ça vous manque dans votre foi. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas complété dans le sens que quelque chose manquait. C'était manqué dans le sens que peut-être ils ont bien commencé mais leur filet est devenu un peu troué. Un peu endommagé à force de l'utiliser. Peut-être le filet de leur foi est devenu un peu endommagé. Donc Paul dit « Voilà, je vais venir et je vais restaurer vos filets. Je vais restaurer le filet. Je vais amener à l'achèvement cette œuvre de Dieu pour que le filet soit au complet. Donc quel est ce travail que Dieu veut faire dans nos vies ? Il veut nous amener mes amis à l'achèvement un endroit là où nous sommes au complet. Il n'y a pas de trou dans notre filet. Quelle que soit la pression que tu mets dessus le caractère reste exactement identique. Que ce soit le dimanche matin le lundi matin le vendredi matin le période d'accance ou la période la plus difficile de ta vie le caractère ne change pas. On parvient à une maturité spirituelle qui domine tous les aspects de la vie. Wouh ! C'est quoi un disciple ? Si le travail de l'Église est de faire des disciples c'est quoi un disciple ? Je vais vous donner trois tests. Ok ? Nous avons ce qu'on appelle une école des disciples mais croyez-moi mes amis et nous le disons je me demande si on se souvient mais bon on le dit au début de l'année n'est-ce pas Carole ? Que ce n'est pas l'école qui va faire deux, trois un disciple. Mais nous croyons que l'école existe comme une sorte d'accélérateur de l'œuvre que le Saint-Esprit il va faire dans ta vie tôt ou tard c'est juste que l'école nous donne une situation pour accélérer ce processus et c'est pour ça qu'on voit toujours moins terminé que ceux qui ont commencé et je ne regarde à personne mais bon trois choses pour moi trois qualités d'un disciple vous êtes prêts ? Franchement quand Dieu m'a donné ça j'ai dit oh là Seigneur j'ai du travail encore dans ma vie numéro un et c'est le plus important sa relation avec Jésus est profonde stable et grandissante pour moi c'est vraiment test numéro une dans la vie d'un disciple c'est sa relation avec le Seigneur Jésus est-elle profonde déjà est-elle réelle ou est-ce que cette relation est imaginée ou imaginaire si c'est le cas tu es un acteur je ne dirai pas hypocrite parce que c'est un petit peu trop fort dans notre langage aujourd'hui mais je dirai tu es un bon acteur n'oubliez pas que Jésus s'adressait aux religieux de son époque quand il a dit vous êtes des hypocrites vous êtes des acteurs vous êtes tout la scène d'être des hommes spirituels mais au fond c'est comme un oeuf un oeuf un oeuf qui est très beau à l'extérieur mais quand tu l'ouvres il est vide à l'intérieur ok donc sa relation et puis j'ai rajouté le mot autonome c'est-à-dire qu'il y a une notion d'autonomie avec un disciple si quand tu es avec des frères et sœurs et tu pries bien mais quand tu rentres chez toi tu t'endors soit tu manges trop mal et c'est pour ça que tu n'arrives pas te garder réveillé ou peut-être il n'y a pas de passion qui provient de toi qui est à l'intérieur peut-être il n'y a rien à l'intérieur qui qui a envie de connaître Jésus davantage je ne dis pas que ta foi est fausse ok mais tu es peut-être encore un bébé pas encore vraiment mené à la maturité deuxième aspect d'un disciple son identité de qui il est en Dieu est plus forte de son identité qu'il était dans le monde c'est-à-dire que à force de passer du temps avec Dieu la manière dont il se voit lui-même change complètement il n'est plus le même gars vous savez j'ai passé déjà plus que la moitié de ma vie en France vous le savez extraordinaire je sais avec mon accent ça ne se voit pas trop mais bon écoute je fais mon mieux et quand je rentre dans mon pays natal franchement je dis mais mon Dieu je ne reconnais plus mon pays bon c'est vrai que le pays a changé beaucoup aussi depuis toutes ces années mais au même temps je dis mais wow là je vois que je suis plus je n'habite plus dans le même environnement où j'habitais auparavant et parce que j'habite dans un autre environnement je change d'office j'aime les vins et les fromages déjà rien c'est tu vois le coca j'ai toujours un petit faiblesse pour les bons hamburgers mais que puis-je dire mais mon identité de qui je suis a changé parce que je passe du temps avec mon papa je passe du temps dans sa parole et sa parole et le fait que je passe du temps dans le royaume de Dieu ça change mon identité ça change la manière que je me vois et en conséquence mon comportement change par la suite la religion écoutez-moi toute religion cherche à changer le comportement à un certain critère religieux si tu serais un bon je ne sais pas quoi un bouddhiste voici les choses que vous devez faire pour être un bon bouddhiste si vous voulez être un bon muséman il faut faire ces choses là pour être un bon muséman le pire c'est que parfois on le voit aussi pour être un bon chrétien il faut faire ça et ça et on trouve exactement le même esprit mais ça n'a rien à voir avec l'évangile qu'après chez Jésus on n'est pas transformé de l'extérieur vers l'intérieur on est transformé de l'intérieur vers l'intérieur c'est ça ce que Jésus a dit un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits j'ai trois arbres devant ma maison deux sont des premiers et un c'est un poirier peut-être tu ne connais pas la différence entre un poirier et un pommier mais donnez encore quelques mois et vous verrez la différence parce que l'un va porter des pommes et l'autre des poires et là tu peux distinguer entre une pomme et une poire au moins j'espère est-ce que vous voyez ce que je veux dire donc c'est vrai que parfois quand on rencontre quelqu'un qui se dit chrétien parce qu'il y en a on dit ok ben ouais ben il est le même langage il sait lever les mains pendant certains chants je le vois donner quelques tout petites pièces dans les offrandes donc il doit être un chrétien écoutez aller à l'église le dimanche matin ne te rend pas un chrétien plus que étant dans un garage fais de toi une voiture ta situation géographique ne peut pas changer ton identité j'espère prochaine fois que tout le monde va au zoo ben on ne sait pas ce qui va en sortir non mais pardon pardon ce n'est peut-être pas bien mais mais mon identité change je suis avec mon papa et je veux lui ressembler et troisième chose il marche dans l'intégrité car sa vie n'est plus dominée par le péché il marche dans l'intégrité parce que sa vie n'est plus dominée par le péché et le plan de Dieu pour chacun de nous est de nous amener à être un vrai disciple alléluia regardez Ephésiens chapitre 13 et on va rapidement terminer cette partie Hébreu chapitre 13 si vous trouvez 13 chapitres en Ephésiens chapeau je me suis trompé excusez-moi est-ce que j'ai dit qu'un bon disciple connait bien sa Bible Hébreu chapitre 13 et le verset 20 que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pinceau le grand berger des brebis qui est nul autre que notre Jésus par le sang d'une alliance éternelle notre Seigneur Jésus verset 21 vous rendent capables c'est encore le mot cartatitio ok ça veut dire ramener à la maturité que le Dieu de paix vous ramène à la maturité ok pour toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté encore une fois qu'est-ce que sa volonté que son royaume vienne sur la terre si vous ne laissez pas Dieu vous amener à la maturité il ne peut pas vous utiliser pour avancer son royaume sur la terre et qu'est-ce qu'il veut faire il veut ramener son royaume sur la terre donc qu'est-ce que la volonté de Dieu pour toi vous laissez exactement comme il t'a trouvé te donner un pass pour aller au ciel un billet aller simple au ciel quoi d'autre vous bénir est-ce que Dieu vous bénir mais pourquoi Dieu veut-il vous bénir je sais c'est difficile c'est le dimanche matin vous n'êtes pas venu en attendant travailler le cerveau mais bon bref c'est un peu différent ce matin on réfléchit un petit peu ok parce que je crois vraiment que Dieu veut juste un petit peu accorder notre guitare entre guillemets il veut juste nous remettre sur le bon chemin et comprendre ok pourquoi on est là qu'est-ce que Dieu veut de moi pourquoi pourquoi dans le deuxième troisième siècle les chrétiens étaient brûlés vifs pour la foi est-ce que tu penses qu'eux aussi priaient chaque matin Seigneur bénis-moi bénis ma famille certainement qui prie au Seigneur maudis-moi maudis-moi personne ne prie une telle prière tout à fait on veut la bénédiction de Dieu on veut vivre dans la paix n'est-ce pas on veut vivre le bonheur n'est-ce pas personne ne se réveille le matin en disant oh Seigneur que je sois brûlé vif aujourd'hui voir Dieu donc pour moi ces enfants de Dieu c'est certainement espérer la paix espérer le bonheur ils ont fini la vie terrestre sur un bûcher est-ce que c'était une bénédiction mais vous savez grâce à leur mort des milliers des milliers sont venus à Jésus-Christ et le résultat final c'était que l'Empire romain était renversé nous devons vivre pour lui et pas le forcer vivre pour nous de dire Seigneur ok quel que soit le prix à payer mais fais de moi un homme mûr pour que vraiment à travers ma vie tu puisses faire tout ce que tu as envie de faire dans le monde pendant ma génération pour que je fais aussi soit un exemple à d'autres à suivre dans les générations futures parce que la seule manière que nous allons y parvenir c'est par la maturité vous savez il y a une espèce de fausse maturité ou de fausse pas peut-être la fausse maturité mais la fausse spiritualité écoutez-moi bien quand tu as beaucoup de connaissances de la Bible mais tu as peu d'application tu accumules beaucoup de connaissances dans la parole de Dieu tu peux débattre tout le monde convaincre tout le monde que tu as raison sur les points de vue doctrinal mais tu as très peu d'application dans la vie ça c'est une fausse spiritualité là où tu as beaucoup d'expérience avec Dieu mais peu de transformation réelle dans la vie ah je suis allé dans telle et telle conférence oh Dieu m'a foudroyé de sa présence j'ai roulé par terre j'ai bavé 3 litres j'ai vu des anges même si j'ai venu me voir en personne mais des expériences mais à peur de vue mais où est la transformation au niveau de ton caractère mon gars j'aimerais voir le fruit ok peut-être ton arbre est peint en or mais où est le fruit parce que tu peux peindre ton arbre en or mais il est encore mort parce qu'il n'y a pas de fruit et Dieu veut du fruit écoutez-moi il se fiche un peu de la couleur de l'arbre ce qu'il veut il veut du fruit et tu peux pas juste aller au magasin acheter une pomme et le coller à la branche ça compte pas 3 il y a beaucoup tu as beaucoup de promesses à chaque prophète qui passe dans l'église ouais mon fils je te dis tu seras le plus grand de tous les apôtres de tous les temps tu seras le plus grand prophète de tous les prophètes de tous les temps tu seras le plus grand tu seras toujours le plus grand le plus merveilleux le plus beau le patati le patata tu as tellement de cartes visites parce qu'à chaque promesse de Dieu tu imprimes une carte visite mais le problème c'est qu'avec toutes ces bonnes promesses de Dieu tu as peu de discipline dans la vie tu as peu de discipline le pire pour moi c'est ça ce que nous voyons trop souvent merci c'est le signal dans la douceur beaucoup de bonnes intentions mais beaucoup trop peu d'actions qui correspondent et écoutez bien mon coeur parce que ce n'est pas la critique sur personne vous comprenez c'est vraiment une examination de moi-même au ciel il n'y a pas de livre de grandes intentions simplement le livre des oeuvres et le livre de l'agneau il n'y a que deux livres mais le livre de bonnes intentions n'existe nulle part sauf dans notre tête et les bonnes intentions ne peuvent jamais prendre la place de la bonne intégrité et quand tu es sous pression peut-être malade peut-être tu souffres terriblement d'un migraine et il sort de ta bouche une parole qui blesse et tu dis je suis vraiment désolé je ne voulais pas le dire mais tu comprends que les circonstances sont telles que écoute mon gars j'ai de la j'ai de la miséricorde je ne ferai peut-être pas mieux que toi mais d'un bon coeur ne sort aucun aucune mauvaise parole sur mon pommier tu ne trouveras pas une poire désolé même si le pommier est malade mais tu ne trouveras pas une poire hello quelqu'un m'a dit récemment que la vraie maturité spirituelle est vue dans la maturité émotionnelle la vraie la vraie maturité spirituelle est vue ou se manifeste dans la maturité émotionnelle que se passe-t-il quand nous entrons dans un niveau de ministère de service mais que nous n'avons pas la maturité correspondante que se passe-t-il l'une de trois choses première chose trop de pression et on craque trop de pression et on craque burn out c'est un super phrase française que j'ai appris récemment the burn out burn out ah c'est le burn out désolé c'est l'accent américain deuxième chose qui peut arriver trop de tentations et on tombe trop de tentations et on tombe pourquoi à travers l'histoire de l'église on voit des grands hommes de grands hommes de dames et de femmes qui ont exercé une énorme onction dans leur vie et ils tendent au péché parce que le niveau le niveau de maturité n'a pas gardé cap avec le niveau de ministère et de l'influence et ils s'exposent à un niveau de tentation dont ils n'ont pas le caractère à gérer et là ils tombent pouf et mes amis si vous êtes jeunes dans la foi ça pourrait vous déstabiliser de savoir que ce qu'on appelle parfois les grands ministères de Dieu ont tombé dans le péché mais c'est une réalité il vaut mieux le comprendre aujourd'hui pour éviter les mêmes pièges et puis troisième chose qui peut arriver et pour moi c'est le pire de tout on commence à toucher tellement de gloire tu sais tu ne t'es jamais créé pour gérer la gloire de Dieu pour toucher à la gloire de Dieu la gloire lui appartient et lui appartient seul et quand un homme ou une femme commencent à toucher à la gloire à la gloire de Dieu ça corrompt l'intérieur de l'homme et il se gonfle dans l'orgueil et il commence à prendre la gloire à la place de Dieu et pour moi c'est le pire de tout le pire de tout levez-vous s'il vous plaît alors comment comment être sûr que on est je vais vous laisser une petite clé rapidement une petite clé rapidement et j'ai reçu ça dans le temps d'intercession avant le culte oui l'équipe de Louange vous pouvez monter choisir au lieu de se repentir choisir au lieu de se repentir écoutez-moi est-ce que est-ce que tu veux que tu es contre la repentance oh là ce n'est pas ce que j'ai dit mais vous voyez on est gloire à Dieu quand on évite à se repentir gloire à Dieu merci Seigneur mais vaut mieux choisir avant de pécher quand tu es devant une situation difficile et tu as le choix soit je vais me forcer vers la bonne pensée vers la bonne réaction et vers la bonne attitude je me force et quand je prends une telle décision et je me force de marcher avec la bonne attitude en gardant la bonne pensée quelqu'un qui te lance une offense mais tellement charnelle démoniaque et disons que c'est un frère ou une soeur en Christ et tu dis mais oula c'est complètement injuste là tu as un choix soit tu vas réagir comme selon le monde comme selon la chair rapidement bébé chrétien l'image est-ce que vous pouvez l'afficher rapidement bébé chrétien ok voilà vous avez le jaune ça représente le corps le bleu c'est l'âme la volonté les pensées et les sentiments et le rouge c'est l'esprit ça c'est un bébé chrétien regarde la taille de son âme par rapport à la taille de son esprit et on peut imaginer que la taille de son esprit est trop petite et trop faible pour influencer une âme aussi dominante ok c'est maintenant l'image d'adulte chrétien voilà chez un adulte chrétien son esprit prend vraiment de volume dans son âme son âme est encore là on ne perd pas notre personnalité dans le seigneur on garde la même personnalité quand on vient à Jésus mais tu comprends mon esprit commence à vraiment prendre de plus en plus de place je me nourris tellement par la présence et par la parole de Dieu que quand je suis face à une situation et j'ai le choix soit j'agis j'agis dans la chair ou soit j'agis par l'esprit de Dieu donc et je dis non je ne vais pas me permettre d'avoir une mauvaise pensée par rapport à mon frère je ne vais pas me permettre d'avoir une ou manifester une mauvaise attitude je ne me le permets pas c'est un choix et le choix c'est le choix qui va changer ton intérieur c'est le choix qui va changer ton âme c'est la puissance de choisir mes amis tu t'efforces sur un chemin qui glorifie le Seigneur et là là tu commences à changer mais ici c'est simplement oh pasteur j'ai eu j'ai vraiment une mauvaise attitude envers ma femme je sais que je n'aurais pas dû et prie pour moi pour que Dieu me pardonne écoute tu seras pardonné gloire à Dieu tu seras pardonné et et si tu meurs à la fin tu iras au ciel n'aie pas peur mais ceci n'est pas l'objectif nous voulons grandir Amen c'est pas juste une question de se purifier de ce qui est mal c'est aussi de grandir en tout ce qui est bien pour que le mal ait de moins en moins de place en moi parce que la chose qui va vraiment changer le monde n'est pas ton don tes talents et tes capacités mais la chose qui va changer le monde c'est l'impact c'est ça et ça ne peut pas fabriquer avec tout le charisme dont tu possèdes tu ne peux pas fabriquer la faveur divine ça ne vient qu'avec la maturité hallelujah prions hallelujah seigneur combien de fois combien de fois nous supportons les trous dans nos filets je regarde mon filet je regarde le filet de mon voisin et je dis seigneur au moins mon filet n'a pas autant de trous que le sien et je pense que ça passe mais là je me rends compte que ça ne passe pas du tout mais pas du tout et ce n'est pas une question que tu es déçu avec tes enfants c'est juste que tu désires ardemment à faire venir ton royaume à nous confier l'influence du ciel la faveur de Dieu lui-même mais tu ne le donnes pas au bébé spirituel tu ne donneras jamais de telle faveur à ceux qui luttent toujours avec des péchés pénibles avec des rancunes avec des manques de pardon avec des petits bobos et blessures émotionnelles Seigneur tu veux que tes enfants grandissent que tes enfants prennent de la maturité que dans mon être mes collègues voient que je suis un homme tellement intègre ils n'ont plus envie de mentir autour de moi parce qu'ils sent l'intégrité en moi Alléluia et nous deviendrons le sel de la terre Alléluia pour empêcher que cette avalanche du mal engouffre toute la société autour de nous nous pouvons changer le monde si nous grandissons en toi restaure dans mes frères et se restaure au fond de moi le pouvoir de choisir ouh oh là rapidement levez les mains dans la présence de Dieu juste levez les mains demande à Dieu de te restaurer vous savez un esclave n'a pas le pouvoir de choisir c'est la première chose qu'il perd en esclavage le pouvoir de choisir mais tu es libre tu es un enfant de Dieu tu es un fils tu es un fille du Dieu très haut et Dieu restaure en toi il restaure à toi le pouvoir de choisir aujourd'hui prends ce pouvoir maintenant prends le pouvoir de choisir tu n'es plus un esclave spirituel tu n'es plus un esclave à ta chair tu n'es pas un esclave aux injustices autour de toi tu es un enfant tu es un enfant de Dieu et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde recevez de Dieu recevez Dieu il restaure en toi le pouvoir de choisir il restaure en toi le pouvoir de choisir saisis-le maintenant mets cette situation devant le Seigneur mets cette situation qui te pose tant de problèmes mets cette personne devant toi maintenant qui te pose tant de problèmes devant lequel tu manifestes toujours la chair hallelujah et confesse ta bouche que le Dieu qui est en toi n'est pas plus fort que le Dieu qui est en lui et que tu vas choisir désormais de marcher dans la droiture de Dieu tu vas marcher dans sa présence tu vas choisir la bonne attitude la bonne pensée yeah oh 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 Je ne suis plus Je ne suis plus Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus Je ne suis plus Qu'est-ce que C'est ce monde Je suis Enfant de Dieu Je suis choisi Je suis choisi Si je peux moi les équipiers de prière S'il vous plait rapidement Écoutez moi Je suis tellement content de voir Dieu agir Tous les dimanches par ces temps de prière Chaque dimanche Presque chaque dimanche maintenant Il y a des gens qui se convertissent Des gens qui viennent à Dieu Qui se réconcilient avec Dieu Et nous voulons toujours Donner l'occasion à ceux et ceux qui ne connaissent pas Jésus L'occasion de donner leur vie à Jésus C'est tellement important Et nous ne voulons jamais passer à travers ça Mais en même temps Je ne veux pas créer Une dépendance Dans l'église Sur les membres du conseil spirituel On vous fait penser Que nous sommes les seuls Qui possèdent La solution pour vos problèmes Ce serait de prendre la place du Saint-Esprit Et mon Dieu il est jaloux Il est jaloux pour Pour ce trésor qu'il a mis en toi Et on dit ceci Si tu ne connais pas Jésus Et tu n'as jamais donné ta vie à lui Nous voulons vous accueillir ici sur le devant Aujourd'hui sera le début d'une nouvelle vie Et il ne faut pas du tout hésiter Dès que je donne le mot à l'équipe de chanter Vous quittez votre place Et vous venez sur le devant Si vous êtes loin de Jésus Aujourd'hui c'est le jour de votre restauration à Dieu Et pour vous aussi Vous devez quitter votre place Et venir sur le devant Et prier avec un responsable Ça c'est très important Si vous êtes gravement malade dans le corps Et vous êtes souffrant dans le corps Nous voulons aussi prier pour vous Et nous croyons que Dieu vous toucherait Et Dieu vous guérira Mais pour tous les autres Tous les autres Aujourd'hui c'est le jour de choisir Dieu Amen On ne va pas mettre un pansement sur un bras qui est cassé On ne va pas juste vous frotter la tête Vous invoquer une bénédiction Vous laisser partir Et exactement dans la même Condition Vous étiez avant le culte Hallelujah Pendant ce chant Vous allez laisser Dieu vraiment Vous remplir à nouveau Vous allez laisser Dieu vraiment restaurer en vous Le pouvoir de choisir Le bon chemin Choisir à faire ce que vous savez Vous devez faire Agir comme vous devez agir Marcher comme vous devez marcher C'est la puissance de Dieu C'est la puissance de Dieu qui est en toi C'est ça ce qu'il va faire Par la prière Par la prière d'un responsable Hallelujah Seigneur maintenant au nom de Jésus Au nom de Jésus Seigneur Je te remercie pour cet appel C'est le jour d'un nouveau départ Pour chacun d'entre nous Y a-t-il un amen dans la maison C'est vraiment le jour Pour un nouveau départ Ce que je vais vous encourager à faire C'est de prendre juste la main D'une personne près de toi Et de prier pour quelqu'un Prier avec quelqu'un Prier avec un frère Une soeur Maintenant si tu n'es pas converti Tu n'es pas encore donné ta vie à Jésus Tu quittes ta place maintenant Maintenant Tu quittes ta place Tu viens sur le devant Et tu pries avec un responsable Si tu es loin de Dieu Et le péché domine ta vie Tu vas quitter aussi ta place Et tu vas venir prier avec un responsable Pour tous les autres Tu tournes vers quelqu'un maintenant Prenons 2-3 minutes De prier avec quelqu'un Et sceller cette oeuvre Prie pour quelqu'un Prie pour que Dieu renforce Le pouvoir de choisir en lui Allez-y Si tu es avec ta femme Ton mari Prie surtout ensemble Ok On peut chanter Encore toute personne Qui a besoin de donner sa vie à Jésus Venez maintenant rapidement Sur le devant C'est le jour de salut pour vous Je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu Aussi ceux qui sont loin de Dieu Vraiment le péché domine votre vie Venez maintenant N'hésitez pas Venez maintenant Je suis enfant de Dieu Dieu est là pour vous accueillir Je ne suis plus esclave de culpabilité Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave de toute condamnation Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave de Dieu Je suis enfant de Dieu Je suis choisi de Dieu Je suis ton enfant Je suis enfant de Dieu Tu m'as choisi Je suis choisi de Dieu Je suis ton enfant Je suis enfant de Dieu Tu m'as libéré Je suis choisi de Dieu Je suis enfant de Dieu Je suis choisi de Dieu